Et bonjour mesdames et messieurs bienvenue dans cette première vidéo je vais essayer de sortir plusieurs vidéos car je vous avoue que j'ai fait un enregistrement d'une heure et malheureusement le son était dégueulasse comme à mon habitude donc malheureusement je n'ai pas pu garder cette version là mesdames et messieurs je suis un petit peu déception donc on est reparti je vais faire du coup découper ça en 3 vidéos aujourd'hui je vais déjà vous présenter le jeu et faire les différents aspects de ce jeu Awaken Kaocera que j'ai commencé il y a maintenant 8 jours et qui me plaisent énormément donc pourquoi ce jeu me plaît déjà bon le design est ok on va dire c'est pas un point qui me plaît ou qui ne me plaît pas je trouve ça très correct je trouve ça beaucoup moins bien que Red Shadow Legends mais réellement c'est quand même très plaisant au niveau images, graphismes et tout c'est ok les animations sont bien voilà il n'y a pas à tomber de sa chaise mais c'est pas dégueulasse non plus comme dans tous les gachas vous avez les donjons alors les donjons je vais présenter un petit peu tous les types de donjons on a les donjons d'affinités qui servent à farmer des pierres ou autres pour chaque affinité feu, vent, eau, lumière et ténèbres pour débloquer des choses sur les personnages on va y revenir on a les donjons de stuff ça vous connaissez puisque c'est les stuff qui donnent de la vie, d'hectocry, de la vitesse etc etc qui sont au nombre de 5 on a la tour du néant donc ça vous connaissez pour les joueurs d'RSL ou de la Tower of Ascension, le Toa pour les joueurs de Summoners War on en a 3 versions d'ores et déjà, la version normale que personnellement j'ai finie en moins de 8 jours je tiens à le dire ce qui me semble quand même très rapide, voilà premier petit bémol de la vidéo, boom carton rouge c'est parti ensuite on a la tour difficile et la tour probablement Nightmare ou Cauchemardesque que je n'ai pas encore vu on a en Prime, les Primes, donc les Primes sont des combats journaliers, vous avez 5 clés à dépenser tous les jours moi je suis au niveau 64, je n'arrive absolument pas à passer ce combat là pour le moment mais voilà j'en suis là, ça donne de très bonnes rewards, on va y revenir tout à l'heure mais vous pouvez gagner des Summon, des Food pour enchanter vos mobs etc de la thune, des Refill, des Gem, voilà donc ça très sympa je n'ai pas connu ça sur d'autres Gachas mais en tout cas c'est plutôt sympa les Primes ensuite on a les expéditions qui vous permettent de récupérer des fragments de mobs qui sont des expéditions vous voyez qui durent 15h, 6h, 8h, enfin ça dépend de la rareté du mob je trouve ça bien, pas spécialement bien ou nul, enfin je trouve ça ok, ça ne me transcende pas ça prend 2 secondes, juste un petit conseil au passage si vous n'avez que des mobs une étoile, appuyez sur Abandonner, Relancer et une demi-heure après on vous propose autre chose, je vous conseille d'accepter au début du jeu à partir de 2 étoiles et j'imagine très vite à partir de 3 ou 4 étoiles donc ça c'était la première petite mise en garde, donc ça c'est les donjons de base ensuite on a les donjons d'Arkane, alors les donjons d'Arkane ça peut être les défis mondiaux donc on a souvent des donjons de gelée, c'est de la gelée qui sert à XP les mobs c'est en gros une réserve d'XP qu'on peut dépenser comme on l'entend ça permet de faire gagner des niveaux à nos héros on a des défis amicaux, donc ça c'est des gens qui ouvrent des donjons pour gagner des fragments de mobs, donc ces fameuses matrices dont on parle donc par exemple on peut avoir un donjon amical Connor qui va nous permettre d'avoir tant, 20 partes de Connor ou plus, je ne sais pas exactement, mais voilà et une fois qu'on en a 40 on peut avoir le mob donc ça c'est les défis amicaux et ensuite on a les parties à 3, donc là on va le faire on a Wibaga qui m'a gentiment invité et je le remercie qui nous permet de gagner des coffres et du stuff extrêmement violent donc voilà, là on lance le combat et donc quand vous avez ces donjons qui s'ouvrent alors comment ils s'ouvrent ces donjons ? c'est en formant la campagne ou les donjons de stuff vous avez une chance d'ouvrir ce fameux donjon en trio ensuite vous avez un combat à faire vous même et vous avez deux autres combats où il faut que ce soit vos amis qui les fassent donc un des premiers trucs à faire dans le jeu c'est inviter beaucoup d'amis le mieux c'est de rentrer dans un clan et d'inviter tout le clan etc et voilà, les gens en général sont très promptes à vous aider parce qu'eux aussi gagnent des récompenses mais il faut savoir que ce que vous gagnez dans ces donjons là c'est insane, il faut savoir que moi par exemple à l'heure actuelle, avoir une pièce de stuff 6 légendaires ça reste quand même un petit défi et là, quand on fait ce genre de défi là on peut en avoir assez régulièrement donc c'est très sympa on a un petit coffre à la con et on peut avoir un stuff qui arrive comme ça donc récompense du donjon d'arcane un set divin personnalisé 6 étoiles légendaires voilà, ça je l'ai eu tout à l'heure vous voyez, je sais pas à quelle heure aujourd'hui, bon il n'y a pas l'heure mais voilà je l'ai eu aujourd'hui et donc on va dans la réserve, dans le petit coffre et puis voilà, donc là c'est pas le même coffre là c'est des coffres à la con mais on peut avoir du stuff 6 étoiles légendaires c'est quand même ultra cool donc voilà, ça c'est pour les donjons d'amis et pour finir, on a le truc que moi je trouve le plus intéressant l'épreuve sans fin l'épreuve sans fin qui est un don qui va vous donner beaucoup de choses différentes ça peut être des gemmes, des pierres d'enchant des gold c'est très sympa à faire et le principe de base c'est que vous avez des étages enchaînés et que quand vous perdez un mob à un étage vous ne pouvez pas l'utiliser après il est mort, ok ? donc après c'est que dans ce mode là mais en tout cas, voilà donc comment on fait pour avancer quand on perd un mob ? c'est pas gravissime parce que vous avez aussi ce qu'on appelle des recrutements il y a des boîtes où vous avez recrut et vous appuyez dessus et vous pouvez recruter des mobs alors moi je vous conseille de quand vous recrutez des mobs ce qui est vraiment utile c'est les mobs qui ont beaucoup de contrôle tout ce qui est masse slow masse gel des silences enfin voilà tous ces trucs là ou alors des choses qui vont vous faire jouer des buffs de speed à tout le monde ou des break def à tout le monde ou des invincibilités à tout le monde tout ça c'est très très utile pour avancer dans l'épreuve sans fin personnellement c'est un des contenus que je préfère aujourd'hui dans Wiccan et je trouve que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu dans un autre gacha et je prends beaucoup beaucoup de plaisir à le faire donc je pense que en fait il faut savoir que Wiccan est un peu un melting pot de beaucoup de gachas c'est des gens passionnés de gachas qui ont fait ce jeu et je pense qu'il n'y a rien de nouveau si vous voulez tout a été piqué à droite à gauche dans les gachas mais du coup ça donne quelque chose de très intéressant parce qu'il y a beaucoup de contenus très très intéressants à faire celui-là c'est voilà mon petit pref à moi que j'adore et qui est en plus très rentable vous avez un cooldown d'environ 2 jours dessus mais c'est très 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 sympa à farmer les autres changements notables par rapport à d'autres gachas vous connaissez comment on passe les étoiles tout ça je ne vais pas revenir à la base du gacha je considère que vous êtes des joueurs de gacha si vous regardez cette vidéo ce qu'il faut savoir c'est que souvent on a deux façons d'améliorer les héros ok on a soit on transforme les étoiles en jaune en violet donc on appelle ça l'ascension donc là on voit le bouton ascension soit on augmente les compétences là vous voyez qu'on a une compétence ou de récarlate on peut passer niveau 2, 3, 4 habituellement dans les gachas ce qui se passe c'est qu'on a un donjon d'affinité donc là l'affinité du mob est feu en farmant le donjon d'affinité c'est comme ça habituellement qu'on va augmenter les compétences ok et après on a des ressources spécifiques pour éveiller les mobs euh non je raconte n'importe quoi en plus je dis des grosses conneries c'est avec les donjons d'affinité qu'on va augmenter l'ascension du mob ok c'est comme ça que ça se passe sur les autres gachas la plupart des gachas c'est comme ça et du coup pour augmenter les compétences il faut utiliser souvent donc soit des books comme sur RSL soit des Diablemon sur Summoner's War ou alors un doublon du mob avoir une deuxième Valérie ça va augmenter une compétence au hasard dans ces trois compétences là là ils ont fait l'inverse et je trouve que c'est un move de génie je ne sais pas si ça a déjà fait déjà été fait dans un gacha mais je trouve ça ouf en fait c'est un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup parce que tout simplement ce qui se passe c'est que quand vous lootez un mob exceptionnel dans un gacha un légendaire souvent vous allez être emmerdé parce que les ultis de ces mobs là ils ont souvent délai de récupération réduit de un tour ok et du coup votre ulti là il est utilisable tous les 4 tours mais quand il n'est pas encore amélioré c'est 6, 8 tours, 9 tours et du coup c'est hyper chiant et votre mob il est vachement amputé de sa puissance max ok alors que sur ce jeu là finalement comme les compétences ne s'augmentent pas avec des doublons mais avec les donjons d'affinité vous pouvez très vite le maxer au niveau des compétences et c'est génial parce que votre mob est utilisable par contre vous avez toujours besoin de doublons parce que ça vous donne une puissance de feu aussi énorme mais c'est moins indispensable je trouve alors il y a des mobs pour lesquels ça va vraiment vraiment être obligatoire mais ça va venir avec le temps et je préfère cette version là vraiment je trouve que c'est très 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 malin de la part de Ace d'avoir fait ça j'aime beaucoup voilà c'est un des changements qui m'a le plus surpris et le plus fait plaisir j'ai l'impression de pouvoir très vite utiliser mes persos et ça ça n'a pas de prix toujours le plaisir de jeu avant tout voilà donc ça c'était pour le petit détail sinon donc pour augmenter un mob je vais revenir à la gelée 2 minutes quand vous avez un mob qui n'est pas level max vous pouvez utiliser voilà les petits cubes verts qui est de la gelée ok ces cubes de gelée c'est de l'XP ok et en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'XP vous pouvez la gagner sous forme de gelée dans tous les contenus mais habituellement dans un gacha vous allez faire quoi vous allez venir dans l'aventure donc dans la campagne vous allez lancer votre niveau et vous allez laisser par exemple votre farmer moi qui serai Valérie voilà et vous allez chercher 3 fous de pas monter vous allez mettre ça ici on n'est pas du tout dans cette optique là ici on va pas mettre ces 3 mobs là on va prendre nos 4 meilleurs mobs et on va les mettre dedans et on va laisser tourner et en fait ce qui se passe c'est que dans ce jeu quand vous avez les mobs qui sont au niveau max donc là j'ai 4,60 si je lance le run donc on va lancer un run en bon bah oui on est en commun sur le chapitre 2 bon voilà on va l'atomiser le truc donc on va lancer ça je vais lancer ça avec un seul mob on va pas s'emmerder je lance ça regardez bien ce qu'il va se passer donc j'ai mon mob ah ouais non je suis dans l'arène ah non c'est bien la campagne donc là j'ai mon mob qui bon il fait son petit bonhomme de chemin bon zatlux qui va quand même rouler sur la campagne bien évidemment et puis voilà vague 2 vague 3 il va tuer et vous allez voir à la fin normalement j'aurais dû gagner d'xp mais mon perso est level max donc dans la plupart des gachas cette xp est perdue et ben là non en fait cette xp elle va être transformée voilà l'excès d'xp a été converti en gelée d'xp et en fait l'xp que j'aurais dû gagner à ce niveau là il est directement intégré à ma réserve de gelée et ça c'est une mécanique qui est pareil personnellement moi je ne connaissais pas je trouve ça hyper cool parce qu'on n'est pas obligé de se prendre la tête à prendre un mob à mettre les food à enchaîner les runs et tout non on s'en bat les couilles on farme avec nos 4 meilleurs mobs et toute l'xp qu'on aurait dû gagner ben hop elle va dans une réserve d'xp et ça nous permet de monter d'autres mobs avec la gelée et ça c'est un truc que j'adore sur le principe peut-être que ça a été fait ailleurs mais je trouve ça topissime un autre truc que je trouve exceptionnel et pareil je n'avais jamais vu sur un gacha le fait que les potions d'xp x2 donc qui nous font gagner 2 fois plus de gelée on peut les désactiver ou les activer là j'ai 5h25 de double xp elle est désactivée si j'appuie là je l'active et là je la désactive on peut le faire quand on veut autant de fois qu'on veut donc c'est trop bien il y a des fois on a envie de faire des runs mettons combien de fois ça m'est arrivé sur un gacha de me dire allez aujourd'hui boum 12h de double xp j'y vais et puis en fait il y a un imprévu et on se casse et on perd la double xp putain ça fait chier ça casse les couilles de ouf et ben là non très bien t'as un imprévu boum t'arrêtes ton run tu enlèves ta double xp et roule ma poule donc ça c'est putain pareil au niveau confort de jeu on est toujours dans le plaisir dans le confort du joueur putain je trouve ça génial d'avoir pensé à des trucs comme ça je sais pas encore une fois si c'est des trucs nouveaux qui sont sur d'autres gachas personnellement c'est des choses que je n'ai jamais vu et que je trouve trop 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 bien un petit truc toutefois pour le confort dans les settings ce que je vous conseille de faire c'est dans le jeu vous allez désactiver les animations en bataille multi et passer les animations d'apparition de boss ça vous fait gagner du temps parce que les animations d'ulti et tout plein le cul au bout d'un moment de les voir et montrer les astuces comme ça on enlève des écrans de chargement voilà ça c'est le petit tips au passage qui permet de faire pareil pour les aficionados du genre gros tryhard je vais sortir une autre vidéo un petit peu plus tard dans la journée je vais essayer de faire les trois aujourd'hui où je vous explique comment commencer il y a des meubles qui sont plus forts que d'autres pour commencer je trouve et ben si vous voulez vous avez pas eu le starter que vous vouliez au départ boum réinitialisation des données vous appuyez et c'est parti on réinitialise tout le jeu et on repart du début pareil c'est pas non plus un truc de dingue mais c'est pratique quand même plutôt que de effacer et refaire un compte et mach avec adresse mail et tout putain on se fait quand même dix fois moins chier donc ça c'est pareil un petit confort de un petit confort de jeu pour les gros tryharders on a ça et pareil donc souvent dans les jeux vous savez que c'est la course il faut un break dev de zone il faut du heal il faut du rez et ben une fois que vous avez fait votre compo mettons moi je mets ça et ben en fait vous avez des sorts de summoners en fait des sorts généraux qui vous permettent de compléter votre team par exemple on a ça c'est une AOE qui tape tout le monde on a ça c'est un sort de soin qui soigne tout le monde si on a pas de support au début on a ça qui permet d'étourdir une cible ça c'est pareil je vous dis clairement la prison d'eau je trouve ça hyper fort moi je l'utilise énormément vous avez pas de rez on peut rez un allié alors il joue qu'une seule fois il meurt mais n'empêche c'est pareil c'est super utile vous avez pas de break dev de zone ben allez on prend ça purgatoire déchirant qu'est-ce qu'il se passe break dev de zone de deux tours ben ouais et ça c'est des trucs c'est juste OP as fuck si vous êtes bloqué dans la campagne ou machin sur un truc en particulier parce qu'il y a des fois on est bloqué sur un objectif mais qui est pas indispensable on peut continuer la campagne ben putain avancez dans la campagne débloquez tous ces skills là et puis essayez de faire un combo vous allez voir c'est beaucoup plus simple là on a un bouclier qui permet d'empêcher un mec de mourir et qui lui rend 15% de ses PV là on a pétrification d'une cible un ennemi ou un allié on a augmentation de 50% d'attaque qui se stack avec un autre buff attaque enfin voilà vous avez des possibilités ça c'est pareil c'est un détail que je trouve trop bien ok bon les mobs d'amis donc là par exemple si on a 4 mobs possibles on met 3 mobs à soi et là dans soutien vous avez tous les mobs de vos amis alors bon moi j'ai comme je stream ben évidemment j'ai beaucoup de potes j'ai beaucoup de gens qui me partagent leurs mobs mais voilà vous voyez les mobs ils sont full éveillés et tout c'est des trucs de fou donc moi je te mets ça là dedans ça atomise la campagne ça c'est pareil quand vous bloquez dans la campagne les gars essayez de rentrer dans des clans de faire des invités d'amis n'hésitez pas à aller demander sur des streams de l'aide et tout c'est très important mais vraiment ça aide à mort à mort à mort d'avoir des mobs d'amis c'est quand même assez assez violent ok donc voilà il y a des combos qui marchent très bien donc ça j'y reviendrai dans la vidéo tuto que je vais faire un peu plus tard et puis et puis voilà mais vraiment profitez de tous les aspects du jeu essayez de voir un peu tous les contenus il y a forcément des contenus qui vont vous faire plaisir et qui sont qui sont juste ouf autre chose petit détail pour les joueurs de RSL j'en parle souvent je vais le redire dans la vidéo tuto mais pour 10 balles sur RSL on avait 2000 gemmes pour 20 balles ici donc le double de thunes on a 14 000 gemmes quasiment c'est un truc de fou enfin 13 300 si je ne dis pas de bêtises c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue c'est beaucoup plus friendly tous les événements vous pouvez les faire en mode free to play le jeu vous n'êtes pas du tout obligé de dépenser si vous commencez à mettre la thune inutile de mettre des zones de fou vous mettez 20 balles ou 30 balles pour prendre le battle pass en plus franchement vous prenez le battle pass et les deux cartes gold et silver mais vous êtes rhabillé pour l'hiver donc vraiment pas de dépenser pas des sommes complètement hallucinantes moi je vous dis sans acheter un seul éclat et tout en 8 jours j'ai eu 10 légendaires alors a priori j'ai eu beaucoup de chance mais je n'ai même pas de quoi les level là j'en ai monté 2 dans le tas j'en ai 8 qui ne sont pas levelés j'en ai 8 je peux pas en fait je peux pas suivre en 8 jours j'ai monté 6 mobs 6 étoiles ce qui est déjà énorme mais je veux dire c'est trop et après il faut en plus les éveiller les skill up et tout voilà donc les gars profitez du jeu mais vraiment il y a plein de choses à faire c'est pour moi énormément de bonheur alors je vais pas dire que du bonheur parce que je vais faire une vidéo sur spécifiquement les points faibles du jeu pour être totalement transparent avec vous mais vraiment c'est beaucoup plus positif que négatif actuellement je prends énormément de plaisir à jouer au jeu voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo de présentation on a fait vraiment un petit tour général et là maintenant je vous donne rendez-vous pour la vidéo d'après ce sera vraiment comment start le jeu de façon correcte voilà je vous fais des bisous à tous merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt tchou tchou merci d'avoir regardé à bientôt C'est parti !